J'ai acheté une Yamaha MT-07 accidentée dans une vente aux enchères en ligne. A première vue sur les photos, les dégâts avaient l'air minimes. Donc quand je l'ai récupéré à la maison et que j'ai commencé à la regarder, j'ai vu des rayures et quelques trucs cassés auxquels je m'attendais, mais j'ai aussi vu que la fourche était tordue. Alors sur la dernière vidéo, j'ai commencé à lui monter une fourche inversée de R6, et puis j'ai changé les carénages. Ah oui, ça lui donne un super look ! Mais maintenant les bracelets de R6 tapent sur le réservoir de MT-07, donc on peut pas vraiment dire qu'elles soient prêtes à rouler. Aujourd'hui, je veux aller faire un tour avec sur la route, donc il faut que je finisse le remontage de la moto, et j'espère que ça se passera sans mauvaise surprise. Oh oh, oh non ! Ça c'est un paquet de pièces pour la Yamaha MT-07, et aujourd'hui, on va toutes les monter sur la moto. Et bien sûr, je vais commencer par déballer la pièce que j'attendais avec le plus d'impatience. Et voilà le premier prototype de pièces Builders, un T de fourche taille et masse que j'ai dessiné en CAO pour adapter une fourche de Yamaha R6 sur un cadre de MT-07. Donc, est-ce que ça monte ? Yes ! Il glisse sur la fourche, il est beau, je peux dire que ça fait du bien de le voir physiquement sur la moto, et les pontées de guidon qui tiennent le compteur montent dessus tout seuls. Oh wow ! Ok, donc le T supérieur il monte sans problème, ça c'est une super nouvelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever les bracelets et mettre le guidon. Bon, dévisser les bracelets, c'est rapide. Comme ça, je peux monter le T de fourche aux les fourreaux, et on va pouvoir monter le guidon dessus. Alors oui, j'ai acheté un guidon d'origine Yamaha, parce que je n'avais pas envie de mettre un guidon cross trop large. Et j'ai aussi dû acheter un ponté de guidon neuf, parce que celui qui venait de la moto avait été tordu pendant l'accident. Bon, ça sera tout pour les pièces d'origine, parce que tout le reste des pièces à monter aujourd'hui, ça sera de la pièce adaptable pour améliorer la MT-07. Je ne vous raconte pas à quel point je suis content de voir que la pièce que j'ai dessinée s'adapte aussi bien sur la moto, ça donne un look cuisine à 100%, j'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir un T supérieur Builders qui vous permet de monter une fourche de R6 sur votre MT-07, et de garder le guidon, le compteur, le phare et le Neiman de MT-07, alors cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Pendant ce temps-là, moi, je continue avec le remontage. Mais quand j'essaie de monter le mètre-cylindre, je me rends compte que la durite de frein de R6 est trop courte pour le guidon haut de MT-07. Et normalement, c'est fait pour des bracelets beaucoup plus bas. Bon, je vais regarder si la durite de frein de MT-07 aurait la bonne longueur pour la fourche de R6. Je vais prendre la durite du train à vent tordu, parce que par chance, elle n'est pas abîmée. Allez, j'enlève la durite à Viac et sur la fourche de R6, et je vais vite savoir si la durite de MT-07 s'adapte. Bon, bah, ça a l'air parfait comme longueur. Et voilà, la durite d'origine MT-07 fonctionne sur la fourche de R6. Par contre, c'est une durite en caoutchouc, elle est plutôt vieille il y a quelques années, je ne vais pas la laisser dessus, parce qu'avec des étriers de cette qualité-là, plus ce mètre-cylindre, je vais me prendre une durite aviation tressée à la longueur MT-07, parce que maintenant, je sais que ça monte. Je suis en train de me rendre compte que cette moto-là, je ne l'ai jamais démarrée. J'avais acheté deux MT-07 sur les vidéos précédentes, vous l'avez vu, j'avais essayé la première MT-07 que j'ai achetée, mais la deuxième, celle-là, on ne l'avait pas essayée. Donc, je vais lui mettre un Neiman dessus pour pouvoir essayer. Ça, c'est le Neiman de la MT-07 d'origine, sur le T d'origine, et pour enlever le Neiman, il va falloir percer ses deux vis là et là. Et voilà, le Neiman est sorti, donc maintenant, je vais pouvoir le monter sur le T-Builders. Et ça y est, le Neiman est sur le T. Donc, il ne reste plus qu'à le brancher sur le faisceau, et ça, c'est sous les copes de carénage gauche. Bon alors, la batterie de cette moto était morte, donc je vais installer une batterie neuve pour voir si le compteur s'allume quand je tourne la clé. Au moins, ça me dira si j'ai bien branché mon contacteur. Ah, on est sur la bonne voie ! Allez, maintenant, j'ai vraiment hâte de démarrer le moteur. Donc, je remonte les carénages et les deux sels rapidement. Je regarde s'il y a bien de l'huile dans le moteur. Et puis, il n'y a plus qu'à appuyer sur le démarreur. Bon, bah voilà, super nouvelle ! Au moins, le moteur, il fonctionne. Je peux continuer de bricoler sur la moto. Et ce que je vais faire maintenant, c'est remettre le phare sur la moto. Alors, le phare, pendant l'accident, il a eu ses clignotants abîmés. Et puis, honnêtement, les gros clignots d'origine, c'est bien pour passer l'homologation, mais c'est pas forcément très joli. Donc, je me montre des petits clignotants à LED qui devra aller bien mieux avec la ligne de la moto. Et pour monter ces clignots standards, j'utilise des adaptateurs spéciaux pour Yamaha. Je vous ai mis les liens des adaptateurs et des clignotants dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, la bulle, elle est toute rayée, donc je vais l'enlever. Allez, le phare est prêt à être monté. Donc, ça dit quoi ? Ça a l'air de taper quelque part. Ok, donc j'ai un problème. J'ai essayé de faire avec ce prototype de T supérieur des toutes petites pattes que vous voyez ici qui tiennent le haut du phare. Je voulais avoir le phare le plus proche possible de la fourche parce que je trouve que c'est plus joli. Le problème, c'est que maintenant, on a le nez man, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là, qui tape sur le derrière du phare. C'est un problème. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un deuxième prototype avec des pattes de fixation ici, légèrement plus longues, comme d'origine, pour qu'il n'y ait plus de problème. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter. Ce que je vais faire, c'est des pattes de fixation qui vont venir s'agripper là. Un petit truc en aluminium. Je vais me faire ça rapidement. Et comme ça, ça va nous permettre de pouvoir mettre le phare sur la moto. Donc c'est parti. Je me suis trouvé une plaque d'aluminium qui devrait être parfaite pour ce que je veux faire. Je trace, je coupe à l'acide sauteuse, j'arrondis les angles et je lime pour ne pas avoir d'arrêt de vivre. Et c'est parti pour percer. Je fais plusieurs trous pour tester deux longueurs différentes et voir ce qui marche le mieux avec le phare. Alors, est-ce que ça monte maintenant ? Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Bon allez, il faut s'occuper de la fixation du dessous maintenant. Ok, donc là, j'ai un petit problème. Ça, c'est la patte de fixation MT-07 d'origine qui vient normalement se visser sur le T inférieur MT-07. Mais celui-là, c'est celui du R6. J'ai quand même des trous qui sont taraudés ici, mais l'or en traxe va pas du tout avec la patte de fixation MT-07. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est prendre un petit bout de bois. Je vais faire des trous pour le fixer ici et ensuite d'autres trous pour fixer ça dessus. Vous allez comprendre tout de suite ce que je vais faire. Donc c'est parti pour la minute menuiserie. Je me suis trouvé un bout d'étagère, je sors la scie et je suis prêt pour me faire un proto en bois. Dans le sens littéral et figuré. Alors oui, je me sers d'une scie de façon non conventionnelle, mais ça fonctionne et je peux visser la patte de fixation d'origine sur mon petit bout de bois. Je monte le tout sur le T inférieur et voilà le phare de MT-07 sur la fourche de R6. Ok, voilà, ma patte de fixation en bois elle est faite. Ce n'est pas le truc le plus esthétique que j'ai fait mais au moins, ça tient. Le phare, il ne bouge pas, il reste sur la fourche. Ce que je vais faire maintenant, c'est finir avec le poste de pilotage. Je vais lui mettre des nouvelles poignées et de nouveaux leviers. Comme d'habitude, les poignées d'origine sont collées donc je découpe et je vais pouvoir me monter les poignées anti-vibration que je me suis trouvées. Pareil, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je vois que les nouvelles poignées sont plus longues que celles qui viennent de la moto donc j'en coupe un petit peu pour que ça monte. Avec un peu d'air comprimé, ça rentre facile sur l'accélérateur et je finis avec l'embout de guidon. Et pour finir avec les contrôles, je vais monter mes leviers préférés, les CRG RC2. Ils sont réglables, ils ont une forme vraiment ergonomique pour mes mains et puis ils sont super beaux. Bon, là je m'aperçois que le levier de frein ne s'adapte pas vraiment. C'est parce que je pensais que j'avais un mètre-cylindre de R6 de 2008 à 2016 mais en fait, j'en ai un plus récent. Donc je vais me commander bon et puis je vais m'occuper du frein avant même si j'ai pas encore le levier que je veux. Donc je monte un bocal de liquide de frein neuf et je me coupe de la durite pour me faire quelque chose de propre. Pour finir le train avant, je monte un garde-boue de R6 que j'ai réussi à trouver en super état sur ebay. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini, une fourche de R6 sur une MT-07 avec tous les accessoires montés. Ok, il faut que je lui mette un levier de frein et des rétros mais ça sera rapide ça. Bon, ça se passe plutôt bien, l'avant de la moto c'est bon. Je vais continuer sur ma lancée et passer sur l'arrière. J'ai un support de plaque avec clignot intégré à monter sur la moto. Voilà le petit support de plaque avec clignotant LED que j'ai dégoté. Alors, j'ai pas vu à quoi il ressemble les montés sur une MT-07 donc j'espère qu'il ira bien avec le design de la moto. Bon, et puis vu qu'il n'y a pas d'instruction, je regarde comment il se présente sur le passage de roue et je commence à monter les pièces ensemble pour voir comment ça s'adapte. Il faut enlever les carénages pour visser le support sur la boucle arrière et puis tout a l'air de se monter sans problème. Ok, donc maintenant, j'ai les clignotants devant et derrière sur la moto et maintenant, je veux bosser sur les repose-pieds. Donc, sur l'arrière de la moto, les repose-pieds passagers, j'ai envie de les enlever pour avoir un look plus épuré sur l'arrière. Devant, vous voyez que c'est gris ici. Je ne suis pas fan parce que le reste de la moto est vraiment noir donc je veux changer la couleur. J'aimerais avoir des repose-pieds qui sont ajustables et vous pouvez voir qu'après l'accident, le repose-pieds est manquant, il est cassé. Donc, je vais changer ça. Je vais vous montrer exactement ce que je vais faire mais on commence par les repose-pieds passagers. On les enlève. Pour pouvoir tenir le bocal de frein arrière sans les repose-pieds passagers, j'ai ce petit kit qui devrait faire l'affaire. Du côté gauche, c'est encore plus simple vu qu'il n'y a pas de bocal de frein à gérer et je monte tout au frein filet bleu pour pas que ça se dévisse avec les vibrations. Et voilà, c'est un rendu super propre. Maintenant, les repose-pieds pilotes. J'ai pris du produit Top de chez Top. C'est des platines réglables comme ça, je vais pouvoir adapter la moto à moi plutôt que ça soit l'inverse et puis comme vous pouvez le voir, ça va aussi être vraiment joli. Allez, j'enlève les repose-pieds d'origine et ensuite, les platines grises parce que je me rends compte que ça ira pas du tout avec le reste qui est noir. Ça tombe bien, j'ai ces platines noires qui viennent de l'autre MT07 accidenté donc je vais faire les changes et tout sera noir comme ça, ça ira mieux ensemble. Sauf qu'il y a un petit problème. Ok, donc je regardais cette patte de fixation là et je voyais que ça, c'était tordu un petit peu au début mais après quand je la regarde, j'espère que vous pouvez le voir, elle est pas du tout plate, elle est vraiment tordue dans tous les sens. Donc, je vais pas utiliser celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les pièces grises, les peindre en noir, comme ça, je pourrais les mettre sur la moto. Pendant que je suis en train de faire de la peinture, je vais en profiter pour poncer la partie du cadre qui a touché le sol, un peu de peinture et c'est réglé. Ah oui, il y a aussi les pattes de radiateur qui sont tordues de ce côté-là donc je vais les redresser en essayant qu'elles me restent pas dans les mains. Voilà, la platine est porte en noir, prête à être montée donc je serre tout au couple et je vais pouvoir monter le cache latéral. Je vais vous montrer pourquoi j'avais levé la moto et enlevé la roue arrière dans une minute mais pour l'instant, je vais enfin pouvoir monter les platines reculées parce que ça me démange sérieusement. Avec des pièces comme ça, même à l'arrêt, cette moto, elle a l'air d'aller vite. Ces platines repose-pieds sont magnifiques, je suis vraiment content de les avoir achetés. J'ai fait la même chose de l'autre côté de la moto. Pour enlever les pattes de fixation et platine de l'autre côté, il fallait enlever l'axe de bras oscillant donc le bras oscillant. Pour le rendre plus léger, j'avais sorti la roue arrière donc j'en ai profité quand la roue arrière était sortie de la moto pour changer le pneu arrière. Laissez-moi vous dire, c'était une vraie bataille, il était super raide mais j'ai enlevé l'ancien pneu. J'ai mis un nouveau pneu donc maintenant, ce que je vais faire, c'est changer le pneu avant de cette façon-là. On a nouveau pneu à l'avant et à l'arrière. Alors je dois dire que sur cette moto, les pneus n'ont pas vraiment envie de se décoller des jantes donc je dois faire l'équilibriste et à force de sauter sur la barre, bon, je lui sors le pneu, je monte le nouveau, je le gonfle pour que le talon du pneu se colle à la jante des deux côtés, j'enlève le l'hydrée de la jante de R6 et c'est parti pour l'équilibrage de la roue. Et voilà, la moto a deux pneus neufs donc elle devrait tenir la route. Maintenant, faut qu'elle freine. Je viens de recevoir les durites de frein tressé avant et arrière et j'ai pu choisir les couleurs des gaines et des banjos donc ça devrait avoir un look terrible sur la moto. D'ailleurs, sur ce kit-là, au lieu d'avoir une grande durite qui va sur l'étrier de gauche et une petite durite qui fait le pont au-dessus du pneu pour l'étrier de droite, j'ai deux grandes durites qui partent du mètre au cylindre pour aller chacune à un étrier. Bon, pour remplir de liquide de frein et purgé, j'ai envie d'éviter de gaspiller du dot 4. Donc je mets la pression depuis l'étrier comme ça les bulles d'air sortent par le bocal au lieu de le faire au levier avec tout qui descend par la vis de purge. Et je peux passer à l'arrière qui d'ailleurs a un liquide de frein bien fatigué. Et voilà, on a des durites de frein aviation devant et derrière. Maintenant, la MT-07, elle freine. Ah oui, alors vu que je connais pas l'état du liquide de refroidissement, je me dis que c'est plus simple de le changer donc je vidange et je re-remplis avec du neuf. Et si vous vous demandez, j'avais aussi changé huile et filtre à huile quand j'avais la moto en l'air bien verticale donc on a tous les fluides neufs, ça donne toujours plus confiance pour allumer sereinement. Pour finir, vu que cette bécane a subi un choc, je vais libérer les tensions qu'il y a entre le moteur et le cadre parce qu'après un accident, une moto qui va pas tout droit, c'est pas forcément parce qu'elle est tordue, ça peut aussi être les pièces qu'on glissait pendant l'impact et reste contrainte dans une mauvaise position. Donc en dévissant, on relâche ces contraintes pour info, c'est ce qui est fait en course moto après une chute. Bon allez, il reste plus qu'une seule boîte à ouvrir sur la table et apparemment, c'est pas une pièce qui monte sur la moto. Bon, ça fera pas aller plus vite sur la moto mais c'est tout aussi joli, c'est de toute beauté et ça fait vraiment plaisir. Et voilà ! Bon, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Et voilà, la moto est complètement finie, j'ai super impatience, je vais mettre mon équipement et je vais partir faire la première sortie sur route. Let's go ! Le ralenti est super silencieux. Je suis content d'avoir mon guidon comme ça, cette hauteur-là. ça, ça fait plaisir d'avoir fait cette hauteur-là. L'impression que la moto, elle tire tout droit, elle va pas à droite ou à gauche, elle va tout seule, elle est bien maniable, là, tout au couple. Pas besoin de monter dans les tours, tout au couple. Ok, te fais pas surprendre, et hop, au couple ! Au couple ! Ça cogne pas. Elle tire, elle a un peu la sauce quand même. Elle me donne le sourire, cette moto-là. J'espère pouvoir tester la fourche au bout d'un moment. Allez, c'est une moto qui est toute neuf pour moi, je la connais pas encore. Une bonne assise dessus, j'aime la position, j'aime comment j'ai mis les repose-pieds sur la moto. J'adore le guidon. Le fait d'avoir cette position-là, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit vachement plus fermé, beaucoup plus sur l'avant, comme ça, elle a du gros frein moteur, cette bécane-là. Faut pas que je rétrograde de trop avant d'entrer en courbe, parce que je vais faire de la glisse. Nice ! Elle est sympa, cette bécane, le mordant du frein avant. C'est bon. Oh, elle est joueuse. Bon, je la connais pas, je vais pas être trop fou, là. C'est un plaisir. Elle a le couple qui va bien. Alors, prendre la vitesse, le couple du moteur est génial, elle est super agréable à conduire, je comprends évidemment pourquoi c'est un succès commercial et qu'il y a tellement de gens qui aiment cette moto-là. J'aimerais lui rajouter des chevaux à ce moteur-là. Et ça, ça sera sur la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez voir ça, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications, de cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler.